soyez bienvenue dans ce live on va parler entre frères guinéens et puis voilà c'est dans l'intérêt de toute la guinée et j'aimerais bien que vous partagez ce live dans les groupes tous les jours les gens nous sommes là devant vous à nous adresser à vous à prendre notre temps de vous des des choses concernant notre pays et que nous devons tous ensemble se donner la main pour voir l'intérêt général de notre pays par l'intérêt général d'un parti politique par l'intérêt général d'une personne ou d'une communauté donc j'aimerais que vous partagez ce live dans tous les groupes je vais parler de plusieurs choses et que je vais interpeller mes frères mes frères principalement mes frères konianke qui se sont qui se sont qui se sont et qui se sont fait avoir par leur traque alpha condé ils se sont fait avoir comment et moi j'ai un beau frère konianke la guinée d'ailleurs nous sommes tous des frères et soeurs nous ne sommes pas des ennemis je l'ai toujours dit c'est vrai je clash les blogueurs konianke c'est nos frères c'est mes amis me clash aussi on se plâche mais quand il s'agit de du sérieux de la réalité des choses on est là on se parle c'est comme grand forf de madrid on parle avec barca tigui on parle avec qui comme on appelle le petit ansoud amaro quand j'ai eu le décès de ma maman et à son âme il a fait une journée il n'a pas fait de live et puis il m'a il m'a souhaité ses condoléances donc en un mot nous ne sommes pas des ennemis nous ne sommes pas des ennemis nous ne sommes pas des ennemis maintenant je vais vous parler je vais vous faire des analyses que nous allons tous ensemble décortiquer et tirer oui je dis bien tirer le résultat dedans premier analyse vous n'êtes pas sans savoir même si certains refusent de le reconnaître que monsieur alpha condé depuis qu'il a été transféré dans la résidence de sa femme refuse de recevoir les cadres de son parti oui ça c'est le pourquoi pourquoi parce que monsieur condé dit que son échec est lié à certains cadres malinqué et surtout les cadres cognant après les avoir utilisés après les avoir utilisés monsieur condé fait quoi écoutez moi mes frères et soeurs cognant écoutez moi c'est à dire c'est après tout ça et les informations que je viens de recueillir d'hier jusqu'à aujourd'hui ça me fait mal ça me fait mal franchement ça me fait mal malgré je suis opposant et puis on n'est pas du même bord politique mais ça me fait mal en tant que guinéen que qu'un être humain puisse servir d'une communauté comme ça à ses fins politiques et puis les jeter comme du chiffon c'est impossible c'est inadmissible en notre pape on ne doit pas l'accepter juste une remarque faites une remarque est ce que les militants cognant qui sont dans le siège dans le qg du rpg est ce qu'ils ont le même traitement que les autres militants non ce n'est pas pour rien que bakari diomande a quitté le rpg ce n'est pas pour rien malgré que certains disent que voilà il n'était pas aussi influent c'est pas comme ça non prenons exemple sur les grandes puissances mondiales par exemple aux états unis il ya le président qui peut se déplacer pour aller voir le dernier électeur le dernier électeur qui est au fond fond des états unis pour lui pour lui convaincre de voter pour lui pour lui parler de convaincre de le convaincre pour voter pour lui maintenant premier analyse qu'on doit comprendre et mettre à l'exécution je vous mets une vidéo il a été un cadre cadre dans le régime condé le général ansoumane kamara dit bafoué il est de kounyan m m m m m m m m le droit de la colère à la salle ma a la tria les sociétés là on va les faire au cram ou go on va les faire à l'imécier les catasus d'une ou au bras de l'étalé donc on a monté pour y en a n'a 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 qu'on le sait on a le cas le ce qui dit papa le doit la biola il faut il est où il est hors jeu le général ansoumane kamara bafoué c'est un cadre du régime alpha condé qui était un élément très très influent dans le régime d'alpha condé aujourd'hui il est hors jeu deuxième vidéo le président l'ancien président de l'assemblée à 1901 car les marseilles voilà les calais qui libéré a été bonné à l'élec a n'écoutez pas les gens qui disent qu'on veut diviser on continue monsieur amadou damaro kamara qui est l'ancien président de l'assemblée qui est l'ancien président de l'assemblée nationale monsieur amadou damaro kamara il est de konia c'était un membre très influent du régime d'alpha condé le rpg ne veulent pas qu'on vienne vous dire cette vérité que je viens vous dire maintenant là mais dieu est là et il est grand par la grâce de dieu tout va se savoir avant que tous les plans qui sont en marche soient mis à l'exécution ça fait mal ces hommes-là ansoumane kamara bafoué ils ont ils ont donné corps et âme pour alfa condé monsieur amadou damaro kamara ils ont donné corps et âme pour alfa condé tous les propos qu'ils ont tenu c'était pour monsieur alfa condé maintenant venant sont offerts qu'on dit que c'est alfa condé qui a organisé son propre coup d'état si ce fesse réellement se révèle avéré exacte donc monsieur condé est en train de mettre fin à tous ceux qui ont été loyal envers lui tous les personnes qui lui ont été loyal servial serviable parce que ces gens ont donné corps et âme pour alfa condé aujourd'hui on a tous vu monsieur condé est transféré au domicile de sa femme on est d'accord ok c'est bon il ya son fils qui rentre au pays mon maître condé il se murmure que pour lui comme le parti rpg est une monarchie pour mettre son fils à la tête du rpg mais en oubliant que entre lui et cette communauté connuant le deal l'engagement qu'il a donné il n'a pas respecté envers cette communauté envers ses cadres connu à nous sommes opposés aux manières de fonctionnement du rpg catégorique mais aujourd'hui aujourd'hui si on remarque et qu'on regarde bien toute la majorité des personnes qui défendent toujours le rpg maintenant la majorité c'est les blogueurs connuant qui vous êtes d'accord avec moi ou pas fof de madrid et connuant qui barcatigui et connuant qui en ce moment d'amaro le petit d'amaro fils et connuant qui benito et connuant qui écoutez observez bien mes frères ce n'est pas pour vous mélanger mais il est temps que vous vous réveillez et que vous comprenez que le monsieur c'est juste servi de vos cadres pour arriver à ses fins et qui les a mis hors jeu totalement hors jeu ce que moi je vous conseillerais aujourd'hui vous êtes une grande communauté vous pouvez aussi vous aussi créer votre parti politique organiser votre propre parti politique pour la guinée mais si vous comptez sur le rpg il va vous éliminer un à un comme ils sont comme il est en train de le faire comme le train d'éliminer tous vos cadres est déjà en marche parce que pourquoi certains cadres du rpg disent que si on donne le pouvoir au cognant que les premières victimes seront les cadres malinqué du rpg que les premières victimes seront les cadres les premiers cas les cadres malinqué du rpg tout le monde est assis aujourd'hui montrez moi un malinqué un malinqué qui est plus influent un blogueur malinqué qui est issu du rpg qui est plus influent qu'un blogueur cognanqué sur les réseaux sociaux ils veulent pas qu'on dise ça montrez moi un blogueur malinqué qui est plus influent qu'un blogueur cognanqué qui parle au nom du rpg sur les réseaux sociaux il n'y en a pas il n'y en a pas ce n'est pas pour vous mélanger je ne mélange pas les malinqué contre les cognanqué je suis en train de révéler le travail d'alpha condé qu'il a fait il c'est à dire il s'est servi des cadres cognanqué pour arriver à ses fins et aujourd'hui il les a tous mis hors jeu deuxième analyse on a tous vu la nomination des ministres vous avez suivi la nomination des ministres ou bien on est d'accord on est d'accord ou pas non ce que j'essaie de confère comprendre à nos frères qui sont en train de militer pour le rpg ils sont en train de se fatiguer ils se sont servi de vous pour arriver à leur fin maintenant vous n'êtes plus important on vous met hors jeu c'est le fils qui va venir aussi le fils les cadres malinqué du rpg vont s'opposer au fils ils vont faire venir un autre cadre malinqué mais jamais ils ne donneront la tête du rpg à honorable amadou navarro camara jamais jamais de la vie donc et regarde et brema falca aussi si tu es en danger pour la cohésion sociale de ce pays je te bloque déjà je n'ai même pas besoin de toi parce que vous ne voulez pas que ces vérités soient révélés ces vérités là ils ne veulent pas que cela soit révélé ils ne veulent pas pendant le régime d'alpha condé les postes stratégiques ministériels il y avait vos parents non c'était vos parents qui étaient là oui c'était vos parents qui étaient là donc et je vais vous dire ceci aujourd'hui nous sommes à un niveau où tout le monde doit se mettre en tête que l'intérêt de la guinée est plus important que tout par l'intérêt individuel par l'intérêt d'un groupe ethnique par l'intérêt c'est parce que c'est mon parent ces révélations et ces mots ce n'est pas une division ni un mélange ethnique mais vous êtes les mieux placés pour comprendre au sein du rpg comment les choses se passent au sein du rpg j'appelle mon frère bakari demander s'il est là de venir au sein du rpg comment les choses ont fonctionné jusqu'à aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui vous prenez exemple aujourd'hui prenez exemple je vous prends un exemple frappant kasori fofana il s'est il s'est évincé kasori fofana il s'est tiré est-ce que kasori fofana aujourd'hui il est devant dans les activités du rpg est-ce que kasori fofana aujourd'hui on l'entend parler dans les activités du rpg non on l'entend pas parce que lui il sait déjà qu'est-ce qui se prépare c'est quoi on doit s'attendre à tous donc on doit tous et taisez vous je parle on doit tous se donner les mains pour se dire de prendre ce qui est bien pour notre pays de prendre le côté positif pour notre pays pas pour l'intérêt d'une communauté ou d'un d'une personne non pas pour l'intérêt d'une communauté ou d'une personne non vous comprenez donc le rpg aujourd'hui Alpha Condé le jeu qu'il a mené c'est un jeu complètement malsain que je n'accepterai pas et qu'on ne peut pas et qu'on ne se doit pas en tant que guinéens même si je suis de l'UFDG ou de quoi on ne doit pas l'accepter il faut qu'on réveille nos frères pour qu'ils voient la vérité en face pour se dire que oui on ne peut plus on ne va plus se laisser faire la preuve en est que comment on appelle Oulada soirée et comment on appelle Ansu Damaro le combat que Ansu Damaro fait c'est vrai c'est nous sommes des concurrents mais le combat que Ansu Damaro fait Oulada ne fait pas la moitié Oulada ce n'est juste qu'un insulteur public Oulada mais les Oulada ont reçu des satisfaisies ici co-satisfaisies pour les récompenser ils ont pris des satisfaisies ils ont donné à les Oulada pendant que Ansu Damaro lui malgré que c'est sa copine qui a payé le billet pour lui pour venir mais il s'est déplacé pour aller en Guinée subir les galères il a même été emprisonné par le parti RPG on a tous vu ça il faut qu'on se réveille on a tous vu ça ça c'est des choses qui se passent au sein du RPG et que maintenant tout le monde doit se dire ce n'est pas l'intérêt de tant, 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 tant on va chercher l'intérêt de la Guinée que celui qui est bon on part là-bas toute la machination tous les travails qu'ils ont fait mais pour moi il faut que voilà ça il faut que tu parles il faut pas aller il faut pas supporter les peuls ils sont pas bons ils sont comme ci ils sont comme ça hein hein donc et merci mon frère Alassane Kandekamara c'est une politique aussi comment désorganiser et finir avec la mauvaise pour parti politique RPG voilà les les RPGs ne voudront jamais c'est-à-dire qu'on vous dit cette vérité aujourd'hui en tout cas sur les réseaux sociaux moi je suis pas dans le mensonge je ne vais pas accepter le mensonge passé si aujourd'hui le RPG tient un peu un peu les gens qui sauvent un peu l'honneur du RPG c'est les blogueurs konyanke c'est les blogueurs konyanke les pétiens soudamoro fils hein les barkatigui tous les jours ils font des live tous les jours ils font des live ils sont là assis tous les jours ils font des live pour le RPG maintenant vous allez dire que on va se servir de c'est rentré sorti comme ça vous aussi allez créer votre parti politique mais si c'est sur le RPG que vous vous comptez vous allez regretter amèrement c'est une vérité que je vous dis vous allez le regretter très très amèrement et ça a déjà commencé vos cadres influents ils les ont tous mis hors jeu hein tous mis hors jeu tous mis hors jeu et on vous voit tous les jours défendre votre femme vous êtes toujours là loyal tous les jours peut-être que pour certains les mots que je suis en train de dire peut-être c'est pour dire que je veux diviser ou mélanger les choses je ne fais que dire la vérité qui est déjà connue comment un oulada insulteur public peut recevoir insatisfait-ci pendant qu'un en sous-damaro fils et aux états-unis avec tous ces combats qu'il fait pour le RPG il n'a pas reçu même un petit bout de papier hein ça c'est le RPG ça c'est pourquoi il dit toujours dans ses vidéos que lui ne défend pas le RPG il défend le professeur Alpha Kondé mais la tête de tout ça c'est Alpha Kondé qui a la tête c'est Alpha Kondé qui a la tête c'est comme ça il a manipulé les cadres Kondé pour servir pour que l'électorat Kondé puisse le soutenir en leur faisant des engagements oui et ces engagements pour eux en les mettant à des postes stratégiques oui il va le respecter comme on dit toujours l'eau va monter l'eau va monter allons seulement allons seulement on va se dire un jour qui avait raison qui avait raison mais Alpha Kondé et RPG ce n'est pas un parti qu'on doit soutenir ce n'est pas un parti pour lequel on doit se sacrifier c'est impossible il faut voir la vérité en face il faut voir la vérité en face et l'accepter pourquoi faire revenir son fils pourquoi il refuse de voir les cadres pourquoi il refuse de voir les cadres pourquoi qu'il n'a confiance en personne son fils n'est pas mouillé dans les salles draps c'est rentré sorti comme ça hein mes frères et sœurs guinéens j'ai vu honorable l'honorable Amadou Damaro Kamara malgré je le clash hein mais c'est un homme respectable c'est un père de famille c'est un homme oui qui mérite qu'on le met à sa place Allah a dit on doit respecter les sages même s'ils font n'importe quoi on doit mettre chacun chaque sage à sa place Abbas Yadata Agnudeïya on doit mettre chaque sage à sa place le bavouer aussi mais asseyez-vous pensez que oui je suis en train de vous mélanger pensez que oui je suis en train de raconter des conneries mais continuez à vous asseoir vous allez voir la suite oui c'était mon petit conseil à donner à mes frères conniens par rapport au RPG par rapport oui au machiavelisme de leur fama aujourd'hui regardez tout regardez autour de vous prenez juste un petit temps regardez autour de vous les réseaux sociaux qui sont là c'est le conniens les commentaires qui sont là c'est le conniens regardez tout autour de vous est-ce que vous verrez aujourd'hui un fils du RPG malinqué qui s'est affiché coréan pour le parti RPG les ouladas là c'est pas des communicants je ne le considère pas comme des communicants ce n'est pas des ce n'est pas des des gens qu'on doit écouter hein regardez tout Barcatigui hein les fof de Madrid ils ont fait des travails énormes pour le RPG des des travails énormes 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 mais c'est le RPG vous les récompensez comme ça il faut qu'on se dise la vérité je ne parle pas pour me faire plaire nous sommes tous des guinéens nous sommes des adversaires mais nous ne sommes pas des ennemis je l'ai dit au début de ma vidéo et nous sommes nous main dans la main il faut faire échouer les plans d'Alpha Kondé il faut il faut s'opposer aux plans d'Alpha Kondé oui c'est ça allez y créer votre parti politique vous aussi restez ensemble unis dans le but de rassembler tous les guinéens pas de rassembler seulement la Konianki dans le but de rassembler tous les guinéens c'est tout ce que moi j'avais à dire donc j'espère que ce message sera compris et que nos frères et sœurs vont voir la réalité des choses en face assez de se faire utiliser pour des fins politiques il faut dire stop il faut dire stop à tous que nous avions qui nous avions nous voulions nous avions